Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing avec Altaya, comme vous aurez pu le voir dans le titre. Altaya, je pense que vous connaissez tous, ou du moins vous en avez forcément entendu parler. Altaya, c'est une marque qui propose des petites collections à chaque fois, vous en avez sur tous les thèmes. Et aujourd'hui, ce sera autour de Diamond Planting, c'est pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc du coup, j'ai reçu de la part d'Altaya, comme c'est ici dans un carton, j'ai reçu les deux premiers numéros de l'abonnement Diamond Planting. Donc ils proposent à partir de là, actuellement, l'offre est déjà disponible sur leur site. Et du coup, on va découvrir ça ensemble, et puis je vous lirai un petit peu tout ce qui se passe autour de ça. Alors, je vais déjà sortir tout ce qu'il y a dans le carton. J'avais déjà ouvert, j'ai retiré la facture, mais je n'ai pas regardé précisément tout ça. Donc on va pouvoir regarder ensemble. Alors, dans ce kit-là, j'ai deux numéros. Du coup, j'ai les deux premiers numéros. Donc on les a juste là. Vous voyez, on a le numéro 1 qui est juste là. Et on a le numéro 2. Donc on va regarder tout ça ensemble. Avec, on a des petits papiers. Donc il y avait la facture que j'ai enlevée. Et donc on retrouve notre petite lettre d'abonnement. Donc voilà, la collection Altaya Diamond Pencil qui vous explique que vous pouvez, du coup, créer avec, du coup, ces kits, des magnifiques tableaux, des petites créations. Et du coup, vous pouvez choisir quand vous faites l'abonnement Altaya. Donc c'est un abonnement où vous recevez vos petits fascicules avec tout ce qu'il faut pour faire vos créations. Et vous pouvez choisir de prendre l'offre premium. Donc vous avez tout qui expliquait ça. Il me semble que c'est 99 centimes de plus. C'est ça par numéro. Et en fait, avec, du coup, vous aurez tout expliqué. Là, vous aurez des tableaux de maître, du coup, petit format. Vous en avez 6 différents qui seront ajoutés à votre commande. Donc là, que je n'ai pas actuellement. Mais voilà, vous avez toutes les indications qui sont là. Et on a le deuxième petit fascicule juste là. Et du coup, cette collection Diamond Pencil de Altaya, elle est en collaboration avec Diamond Dots, qui est une marque, du coup. Donc tout ce que vous aurez en diamant, pardon, en matériel, tout ça, c'est avec Diamond Dots. Et du coup, d'ailleurs, si jamais vous prétendez à l'abonnement d'Altaya avec le Diamond Pencil comme ceci, tout est en partenariat avec Diamond Dots. Et les cadeaux que vous allez recevoir assez régulièrement. Alors, je ne sais pas si c'est indiqué dans le fascicule directement. Alors, je n'ai pas le temps de feuilleter. Mais tous les petits cadeaux que vous allez recevoir seront des cadeaux Diamond Dots. Donc, il y en a plusieurs. Je vais vous les énoncer tout de suite. Mais je voulais voir, du coup, s'ils étaient marqués dedans. Donc voilà, on voit ici collection exclusive de diamants, des outils, des accessoires. Voilà, ça peut être ça avec Diamond Dots. Donc là, on voit que tout vient de chez Diamond Dots. Donc, il y a de la bonne qualité. Tout, les cires, les coussinets, les pinceaux. Ça va être pour la colle, les pinceaux. Donc, on a plein de choses, du coup. Donc, en fait, là, ça nous explique ce fascicule, si je comprends bien, que tout ce qu'il va y avoir dans cet abonnement de chez Altaya. Donc, on retrouve tout l'univers de Diamond Pencil. On va avoir plein de petits conseils avec les petits fascicules. Dans cette collection, vous allez avoir quatre grandes toiles de saison, en fait, à diamanté, qui vont être incluses. Donc là, je vois qu'on en a déjà une. On va la regarder juste après. Et voilà, vous aurez quatre grandes toiles en plus de tout ce que vous pourrez créer, du coup, avec les numéros que vous recevrez. Alors, donc ensuite, voilà. Donc, on a tout ce qu'on va avoir. On va avoir des motifs, des pochoirs. On va avoir vraiment plein de choses dans cette collection. Tout l'univers, je pense qu'on va avoir des astuces, des idées, une déco. Voilà, on a vraiment plein de choses qu'on peut faire un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude dans le Diamond Painting. D'habitude, on est plutôt sur des toiles, des petits carnets, des petits objets. Et là, on va nous montrer vraiment d'autres techniques. Par exemple, là, je vois, on va pouvoir customiser sur du tissu. Donc, on va voir vraiment plein de choses qu'on va pouvoir faire sur du papier, du tissu, même du verre. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve. Et voilà, là, on retrouve la page pour les abonnements. Donc, voilà. Alors, c'est ce que je cherchais. Du coup, c'est ce que je voulais vous dire. Du coup, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir le site d'Altaya. Et directement pour l'abonnement de Diamond Painting. En vous abonnant, vous aurez des cadeaux. Donc, tous de la marque Diamond Dots. Donc, on va retrouver pas mal de choses. On va avoir l'entonnoir pliable. Alors, on va avoir une pince anti-statique pour les diamants ronds. Alors, moi, je n'en ai jamais testé en diamants ronds. Donc, le premier cadeau, pardon. Je vais faire peut-être dans le lance, c'est plus simple. Le premier cadeau, donc l'entonnoir pliable. Le deuxième, ce sera le plateau avec des séparations. Donc, vous voyez, c'est des petites séparations en plastique qu'on met. Donc, ça, je n'en ai pas non plus. Je n'ai jamais testé. Mais vous voyez, plusieurs couleurs de diamants dedans. Et c'est plutôt pratique, je pense. Donc, en troisième cadeau, c'est la pince anti-statique pour les diamants ronds. Donc, pareil, je n'ai jamais testé. Je n'ai que des pinces pour les diamants carrés, personnellement. En quatrième, on a une colle spéciale multi-surface. Donc, c'est une colle qui est de chez Diamond Dots en stick. En cinquième, on aura l'adhésif double face. Donc, je pense que c'est une colle double face en stick aussi. Le sixième, on a un stylet lumineux. Donc, il est ergonomique. Je pense que c'est un stylet lumineux Ergostylus Diamond Dots. Donc, voilà, vous avez toutes les petites descriptions à chaque fois. Et en septième cadeau, il y a la mallette de stockage. Donc, comme ceci, mallette de rangement. Elle a l'air assez grande en plus avec des rangements bouteilles comme ceci. Donc, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Donc, là, voilà, on a tout l'explicatif un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans l'abonnement Diamond Planting. Donc, voilà. Et je sais que chez Ataya, du coup, pour cette sortie, pour les mille premiers abonnés, il vous offre une tablette lumineuse de chez Dots Light. Donc, voilà, la tablette lumineuse. Moi, j'en ai une. On va aller juste en dessous. Vous voyez ce que c'est, une tablette lumineuse. Moi, j'en ai une basique de chez Action. Et là, il vous en offre une. Donc, elle ne sert pas forcément que pour le Diamond Planting. Vous avez aussi plein de choses à faire avec, du décalquage, tout ça. Donc, voilà pour tout ce qui est cadeau dans l'abonnement. Du coup, on va s'intéresser aux deux premiers numéros de cette collection Diamond Planting avec Altaya. Donc, le numéro 1. Hop, je confonds. C'est celui-ci. Alors, je n'ai pas feuilleté encore. On va regarder ensemble ce que ça donne. Et on va regarder, du coup, parce que là, j'ai deux petits kits. Et on va voir lequel est lequel. Donc, là, c'est le numéro 1. Ça se présente comme ceci. Alors, donc, les projets pas à pas. Donc, on découvre le Diamond Planting, ce qu'il y a dedans. Donc, hop. Je ne vais pas trop vous montrer parce que si jamais vous passez à l'abonnement, que vous ayez quand même la joie de découvrir. Mais on a vraiment pas de choses. Donc, par exemple, là, on a... Pour refaire sur un flacon de verre, c'est plutôt pas mal. Donc, là, on montre l'image. On a des niveaux de difficultés, niveaux faciles. Et c'est pour, du coup, diamanter sur un bocal, un bouchon de bocal. Vous voyez, par exemple, là, l'exemple, c'est une boîte de craie dans un bocal en verre. Donc, vous avez plusieurs choses à faire. Et bien, je pense que c'est ceci qu'on va pouvoir réaliser. Alors, lequel kit et lequel, du coup ? Et bien, c'est celui-ci. Le kit numéro 1, c'est celui-ci. Donc, il se compose comme ceci exactement, le numéro 1. Voilà, ceci, le fascicule, est ce qu'il y a dedans. Alors, on va regarder. Et donc, effectivement... Qu'est-ce qu'on a ? Hop ! Tac, tac, tac. J'arrive à l'ouvrir. Je ne crois pas qu'il y ait d'ouverture facile. Je vais prendre un signe. Alors. Donc, du coup, comme décrit dans le petit fascicule, on va pouvoir avoir ce qu'il faut pour faire un couvercle de bocal en verre. Donc, comme ceci. Donc, c'est un sticker, ça a collé dessus. Donc, vous pouvez personnaliser vraiment tous les objets que vous avez. Et du coup, dans ce kit, il vous offre du coup un toolkit. Comme ceci, il est très bien emballé en plus. Dans les tons violets. Donc, on a tout ce qu'il faut dans ce toolkit. Donc, de chez Diamond Dots. Vous avez la barquette en plastique, le petit stylet, la petite mouche. Vous savez, pour mettre juste ici, pour le confort des doigts. Et on a une boîte avec de la cire rose. Donc, voilà le toolkit que vous avez. Donc, ça, c'est un kit basique. Avec, nous avons les diamants. Donc, les diamants de chez Diamond Dots qui sont inclus avec. On a même du AB. Donc, ce sont des diamants ronds. Voilà. Je vais vous montrer comme ceci. On a plusieurs couleurs. J'aime beaucoup ces couleurs. Et on a du AB. Donc, AB, c'est une couche aurore boréale qui est un peu plus lumineuse sur les diamants. Donc, là, c'est un blanc AB. Voilà. On a tout cela comme couleur. Et on a l'adhésif en forme d'étoile. Donc, qui est celui-ci. Je ne vais pas l'ouvrir. Vous voyez très bien. Et voilà. Ce sera à mettre sur un bocal. Donc, en plus, vous pouvez le redécouper selon la taille de votre bocal. S'il est grand. Voilà. Vous prenez toute la longueur. Enfin, le diamètre. Tout le rond. Et sinon, vous pouvez le redécouper autour. Donc, voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut. Donc, il nous donne les DMC, les couleurs, les symboles. Tout ce qu'il y a. Donc, niveau facile. Ensuite, on a toutes les explications pour le faire. Si vous êtes débutant. Voilà. Vous avez vraiment toutes les explications. Si vous n'avez jamais fait de diamond painting, c'est tout simple. Mais voilà. Vous avez toutes les explications. Et ensuite, ils vont nous montrer aussi comment faire un petit carnet de notes avec ce petit pochoir bicyclette. Donc, ça, je suis très curieuse de tester parce que du coup, je ne vois pas un peu ce que ça peut donner. Et je pense que ça peut être plutôt pas mal. Fourniture. Donc, le kit basique d'outils. Donc, le motif. Ah, d'accord. Donc là, du coup, dans ce numéro 1, nous avons le pochoir. Et dans le numéro 2, donc que j'ai juste à côté de moi, nous avons le pinceau et la colle de chez Diamond Dots. Donc, ça nous indique qu'il sera bien dans le numéro 2. Il faut par contre se fournir d'un carnet, un agenda ou voilà ce que vous voulez. Donc, c'est bien ce que vous pouvez faire sur ce que vous voulez. Et je pense en plus que c'est réutilisable. Du ruban. Vous pouvez prendre du ruban de masquage, donc du washi tape, mais c'est en option. Et des peintures acryliques de la même couleur que vos diamants, mais c'est pareil, c'est en option. Donc, voilà. En fait, le rendu final devra ça. Je pense que vous allez pouvoir coller vos diamants et faire ce rendu de bicyclette. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de support prédéfini. Vous avez juste à poser votre pochoir et du coup, à diamanté directement dessus. Mais ce qu'on peut faire, si ça vous intéresse, c'est que je peux faire un petit tuto et vous montrer un peu ce que ça donne. Il faudrait que je vois si je n'ai pas un carnet quelque part qui ne sert à rien ou j'en achète rien pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc, on a toutes les explications. Donc, il suffit de mettre la colle et ensuite de poser. Oui, vous pouvez peindre et ensuite de poser les diamants dessus. Je pense que c'est plutôt pas mal de peindre par dessus. Ça peut rendre plutôt pas mal. Je testerai et je vous montrerai tout ça en tout cas. Et ensuite, là, c'était un niveau moyen. Du coup, celui-ci, c'est vrai que ça demande un petit peu plus d'extérité et de pratique. Parce que du coup, vous n'avez pas du coup la colle déjà prémise. Vous avez vraiment la peinture à mettre, la colle à mettre. Voilà, vous avez vraiment plein de choses à faire dessus. Et ensuite, il nous explique comment on peut faire une belle étiquette de cadeau. Donc, à rajouter sur un cadeau. Tac, 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 les fournitures. Donc, ils vous disent... Là, par exemple, vous avez un tuto avec ces couleurs-là. Quelles couleurs vous pouvez prendre chez eux avec Diamond Dots. Mais sinon, évidemment, je pense que vous pouvez prendre deux diamants. Ce n'est pas un souci. Ils vous disent un motif imprimé, du double face, des rebonds de masquage, l'étiquette cadeau. L'étiquette cadeau, en plus, vous pouvez en trouver chez Action. J'en mets tout là-dedans. Vous savez, ces étiquettes-là qu'on retrouve dans le rayon papier cadeau, tout ça, emballage. Avec une étiquette comme ça, ça peut faire quelque chose de sympa. On pourra essayer aussi, si vous voulez, voir ce que ça donne. Et après, vous le découpez, en fait. Mais je ne sais pas si on l'a dedans. Alors, attendez, je regarde. Le motif imprimé, en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez retrouver quelque part de motif imprimé. Parce que les diamants, je ne crois pas qu'on les ait. Je ne crois pas. On va revoir, mais je ne crois pas. Après, c'est d'autres idées que vous pouvez faire, vous aussi, de votre côté, sans, du coup, ce kit. Donc, je pense que ça, c'est des idées que vous pouvez faire à côté sans vraiment avoir tout ce qui est fourni. Ensuite, on a des idées pour faire un serre-tête coloré. Donc, ça peut être super sympa. Un petit peu, ça fait des motifs un petit peu aztèques. Je crois que vous avez un peu le modèle. Vous pouvez décalquer ce diagramme et peindre sur le papier plusieurs associations de couleurs. Vous voyez, vous avez vraiment plein de tutos. Vous avez plein de choses. Donc, ça, c'est un niveau facile. Donc, ce n'est pas compliqué à faire. Voilà, vous avez juste à vous munir d'un serre-tête vierge. Je pense qu'on peut en trouver à Action ou des petites choses comme ça. Peut-être nos, des choses comme ça. Repérez le centre du serre-tête et collez la décide. Vous faites double face à partir de ce point vers les extrémités. Ensuite, vous avez juste à retirer le film protecteur, à coller vos diamants. Donc, ça demande un petit peu de dextérité quand même pour les placer droit, mais ce n'est pas compliqué du tout. Et vous placez les diamants comme vous voulez. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez et ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, on nous montre, du coup, ce qu'on va avoir avec le tableau des quatre saisons. Donc, je vais vous montrer juste après que j'ai là, dans le kit numéro 2, du coup, dans le numéro 2. Donc, on a quatre tableaux différents. Et en fait, vous allez pouvoir faire avec ces quatre tableaux. Non, ça, c'est pour la seule entre zone. Vous avez vraiment quatre tableaux et voilà, vous avez toutes les saisons. Et ça vous donne une toile offerte, du coup, dans ce kit. Et donc, il nous explique que vous pouvez décalquer zone après zone, faire des petites choses. Et on nous dit dans le prochain numéro, donc, que je vous présente juste après. On a la première toile qui est le printemps. J'ai listé diamants dans votre décrocheur. Je le trouve vraiment pas mal, ce petit fascicule. On a vraiment pas mal de choses. Donc, voilà. Donc, c'est 1,99€. On a le prix juste là pour le kit. Donc, voilà pour le premier. Donc, il se compose de ceci. Je ferai tout ça. Je vous montrerai une petite vidéo. Je ne sais pas si je le ferai avec vous en tuto ou si je vous montrerai le résultat final. Dans tous les cas, je ferai les petites créations qui sont composées dedans. Et je vous montrerai en vidéo, c'est sûr. Et puis, de toute façon, je vous mettrai ça sur mon Instagram, comme toujours. Du coup, on va regarder de quoi composer le kit numéro 2. Donc, il se présente comme ceci. Donc là, le petit fascicule, on voit. Donc, je suppose que ça va être pour faire sur du tissu. Donc, un petit tote bag. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Oh, donc, il y a mal d'elles, cette toile-ci. Je pense que ça va être l'automne. Alors, donc ça, ça nous explique un petit peu les bienfaits du Diamond Painting. Donc, qui est une activité relaxante, créative. Elle est accessible à tous. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières. Vous pouvez la faire vraiment facilement, prendre votre temps. Il n'y a pas besoin d'être un pro pour en faire. Ça permet d'améliorer sa concentration. Et ça, ça aide à réduire le stress. C'est vrai qu'on peut faire plein de choses. J'aime beaucoup cette toile-ci, c'est très joli. Avec une petite plante grasse, c'est très sympa. Alors, du coup, dans ce kit, du coup, on a ceci. Et là, ça va être pour faire un sac en tissu avec papillon. Donc, du coup, dedans, on a le kit basique d'outils. Donc, le kit basique d'outils, c'est celui-ci qu'ils nous ont fourni dès le début. Les diamants de chez Diamond Dots qui sont inclus dans ce numéro. Et en plus, on veut prendre ces diamants-là. Attends, je m'excuse, je prends juste un petit pochoir. Donc là, on a les références de tous les diamants. Ah ! Ils nous disent qu'il y a des diamants qui ont été inclus dans le numéro 1. Donc, bien garder ces diamants. On a le pochoir papillon, du coup, la colle, le pinceau. Après, il y a le spray et le sac bientôt. Le spray adhésif qui est en option. Et le sac en tissu, du coup, que c'est à vous de fournir. Donc, ce qui est bien, c'est que pareil, vous pouvez prendre un sac que vous aimez, une couleur que vous aimez. Donc, c'est bien. Donc là, on est sur un niveau moyen. Pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien. On est sur un niveau moyen. Donc, voilà, on a toutes les étapes comme ceci qui sont montrées. Donc, pareil, je suppose que vous pouvez peindre avant. Sur votre sac, ça a l'air de rendre pas mal avec la peinture qui est mise juste avant. Et ensuite, vous pouvez diamanter petit à petit. Donc, le pochoir, ça va vraiment être pour la partie peinture. Ensuite, ils donnent d'autres idées de vêtements. Donc, ça, je n'ai jamais testé. Il faudrait voir si c'est pas mal. Les chaussures, elles sont très belles. On a des belles décorations. Des petits miroirs, on dirait un petit peu. C'est très sympa. Là, on a des tutos pour faire des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire les couleurs qu'on veut, ce qu'on veut comme mélange de couleurs. Donc là, ils nous disent de... Voilà, je pense que vous pouvez prendre... Vous pouvez trouver ça un peu en magasin de loisirs créatifs. Oui, les boucles d'oreilles ne sont pas fournies. Ça, c'est des idées que vous pouvez faire. Et là, on a un cadre photo avec des cercles. Très sympa. Vous voyez le rendu final. Ça donne vraiment beaucoup d'idées. Donc, on peut s'inspirer de tous ces passicules et faire des petites créas super sympas. Donc, niveau moyen pour celui-ci. Voilà, on a le pas à pas. Ils nous disent comment faire. Vous avez beau avoir un support vierge, vous pouvez toujours faire des ronds avec un compas ou un support. Et voilà, continuez à poser vos diamants tout autour. Voilà, vous êtes un peu seul, mais accompagné quand même pour ces créations. Et la toile, du coup, elle est en niveau moyen. Donc, la grande toile. Donc, ça nous explique un petit peu comment travailler votre grande toile. Je suppose si vous ne l'avez jamais fait, si c'est la première fois que vous faites du diamond painting. Donc, c'est vraiment adapté à tout le monde, même les débutants. Donc, voilà. Hop. Et du coup, ce kit, ce qui est composé de tout cela. Là, je vais préparer le ciseau pour l'ouvrir. Hop. Alors, du coup, ce kit. Donc là, on a le pinceau et la colle, du coup, que je vous disais qu'on retrouvait. On avait besoin pour le premier numéro, vous retrouvez là aussi. Et du coup, on a le pochoir papillon pour faire sur le sac. Et ce qui est bien, c'est que du coup, comme vous avez déjà le pochoir vélo, si vous voulez mettre sur votre sac le vélo ou bien après sur un carnet le papillon, c'est tout à fait possible. Ils sont réutilisables. Du coup, voilà. Et on a les diamants, donc comme ceci. Alors, par contre, je ne pense pas que ce soit les diamants qui soient nécessaires pour la toile. Là, c'est vraiment juste pour le papillon. Ça, c'est les diamants pour le papillon. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut dans ce kit pour faire le papillon sur un sac en tissu. Et après, vous pouvez l'adapter, évidemment, sur autre chose comme support. Donc, voilà. Et je ne sais pas ce qu'ils nous disent par rapport à cette toile qu'on a après. Ah, d'accord. Vous avez quelques diamants qui sont inclus dans ce numéro. Donc, pensez bien à les garder. Et je suppose que le reste viendra par la suite. On a même des petits tutos, un petit peu des petits conseils pour placer les diamants plus droits. Je trouve que c'est vraiment pas mal, ces petits fascicules. On a tout ce qu'il faut pour bien démarrer, avoir des petits conseils. Vous voyez, même moi qui en fais depuis un certain moment, je trouve que je vais apprendre des choses là-dedans. Et je le trouve vraiment très intéressant. Alors, niveau moyen, vous avez en main la première toile des quatre saisons le printemps. Donc, pareil, c'est toujours avec Diamant Dots. Oui, c'est ça. Vous avez trois couleurs de diamants qui sont inclus dans celui-ci. Donc, on a le 8153. C'est celui-ci. Le 8050. Et le 8043. Donc, ces trois-ci. Et après, ça va être plus pour le tapis ou l'autre. Donc, voilà. Et du coup, la toile, celle qui représente le printemps, elle se montre comme ceci. Donc, c'est une grande toile. Donc, c'est des diamants ronds. Vous avez deux tableaux des DMC juste là. La toile est dentelée. Donc, elle a l'air assez épaisse quand même. Ça a l'air plutôt pas mal. Elle est très, très belle. Je trouve que ça fait bien. Ça fait un peu un effet cadre. Vous voyez, tout le tour là n'est pas à diamanter. Et on n'a vraiment que ce milieu-là à diamanter. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un peu une représentation de fleurs de cerisier de montagne. C'est un peu pensé à cet esprit un petit peu... Je crois que c'est en Chine qu'il y a des fleurs de cerisier comme ça. Si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne, le rendu. Et on a un peu des délimitations au niveau des diamants. Donc, je pense que ça peut rendre plutôt pas mal. De toute façon, je vous montrerai le résultat une fois que j'aurai terminé cette toile. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, en tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à voir un peu plus clair de ce que peut proposer Altaïa avec cette collection de Diamond Painting. Moi, pour ma part, je la trouve plutôt pas mal. Je trouve qu'elle est vraiment complète, cette collection. Donc là, c'est le numéro 2. Évidemment, il y aura d'autres numéros à venir. On verra ça ensemble. Donc voilà, on a vraiment des projets à faire ensemble, pas à pas, comme ça indique. Qui est là avec vraiment beaucoup de conseils à l'intérieur. Écoutez, moi, je vous mets en barre d'infos le lien de la collection Diamond Painting de chez Altaïa. Je vous mets le site de Altaïa aussi si vous voulez faire un petit tour pour aller voir. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un petit commentaire si vous avez d'autres questions par rapport à cette collection. Je serai ravie de répondre avec vous, d'en parler aussi avec vous de tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut !